... Bonjour, chers internautes de Allo Dakar TV. Votre émission Todiak a reçu le collectif des propriétaires et locataires des immeubles Les Lyon, 6 au quartier Maris, qui est devenue une poudrière si l'on en juge le niveau de vétusté des logements construits par la SNHLM depuis trois décennies. Aujourd'hui, huit immeubles sur les vins ont été vidés de leurs occupants parce qu'ils menacent ruines. Les douze immeubles encore habités présentent des parties en décombre et dont la plupart sont soutenus par des étés qui représentent à bien des égards des solutions provisoires et même trop risquées pour la SNHLM. Le collectif des propriétaires et locataires a plusieurs fois sonné l'alerte, mais en vain. Parce qu'au-delà de leur cadre de vie totalement dégradé, M. Hassan Diallo, qui en est le vice-président du collectif, a dénoncé le projet porté par des hommes d'affaires chinois qui étaient prêts à mettre 250 milliards pour raser tous les immeubles et reprendre les travaux de construction pour une durée de 36 mois. Présentement, la SNHLM fait face à ses responsabilités pour n'avoir pas honoré ses engagements vis-à-vis des occupants d'Eggerpi et qu'elle avait le relogé à sa charge. Des arriérés qui se chiffrent actuellement à 500 millions et qui risquent de plonger certains propriétaires dans une situation de sans domicile fixe. Au-delà de tous ces problèmes, les occupants de ces immeubles font face à des difficultés dues à des déboires entre la SONES et la SNHLM. Il faut également signaler que le compteur général qui permet aux occupants de disposer de l'électricité a été enlevé puis remis encore que le bassin hydraulique qui permet aux occupants de disposer de l'eau a été construit à côté d'une fosse sceptique. Voilà la situation telle qu'elle se présente au niveau des immeubles Les Lyons. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Sous-titrage ST' 501